bonjour à tout le monde et bienvenue sur Nipub cette vidéo c'est pour vous montrer comment vider le presse-papier de Windows 7 si comme moi vous utilisez régulièrement et souvent peintre et que vous avez ce message, ça veut dire que votre presse-papier est plat pour le vider, il faut aller sur le bureau, faire un clic droit ouvrir un raccourci et taper la ligne suivante ensuite cliquez sur suivant renommer et mettre le nom que vous voulez, moi ici j'ai mis vider le presse-papier et là c'est créer, si vous voulez changer l'icône, clique droit propriété changer l'icône parcourir et choisir chez 32 ensuite un ensemble d'icônes se présente, vous choisissez ce que vous voulez cliquer sur ok, appliquer et ok maintenant pour vider le presse-papier il suffit de double cliquer sur le bouton que vous venez de créer vous voyez, bon on ne voit pas bien mais il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme voilà c'est terminé, vous pouvez réutiliser à nouveau Paint ou alors autre chose de Windows 7 au revoir